Je vous avouerais que si on m'avait dit il y a encore quelques temps que je reparlerais de cette oeuvre, j'aurais pas cru. C'est vrai ça, j'ai déjà fait suffisamment de blagues sur les... eux... pour l'entièreté de cette émission. Même si le meilleur, selon moi, reste celle de l'Anime Time numéro 120 sur mon bilan de saga. Pour autant, c'est pas pour ce sujet-là que je veux vous reparler de cette oeuvre. Mais c'est pour la même raison que je vous ai parlé très récemment de Danganronpa, Iden no Harya, ou dans la saison 6, Denta Yuji Tuvarabana Ineko, épisode 8 et 103 d'Anime Time, ou de Denzai Bunri no Taime Eiji, épisode 24 et 105 d'Anime Time. En plus de ma volonté de vous la recommander, parce que c'est des oeuvres quand même assez cool et j'aime bien, perso. En restant uniquement sur l'anime, on rate quand même des histoires de fou. Vous verrez, j'ai d'autres cas en stock dont on va parler dans cette saison, et c'est pas forcément mieux. Bonsoir et bienvenue pour ce 174e épisode d'Anime Time. Tout particulièrement dans cet épisode, je tiens, en plus de vous convaincre de donner sa chance à cette oeuvre, à rendre hommage à toutes ces oeuvres, qui ont eu une adaptation à l'anime pas ouf et pas finie, et à côté desquelles beaucoup de gens sont passés sans découvrir la pépite qui y résidait. Dans ce domaine, il existe un cas d'école dont on va parler aujourd'hui, Gakogurashi. Sous-titrage Société Radio-Canada Gakogurashi, ou School Live dans sa traduction anglaise, c'est à la base un manga de Norimitsu Kayao, et illustré par Sadoru Chiba. J'ai quelques petites anecdotes d'ailleurs sur Norimitsu Kayao, à qui en est trop plus. Puisqu'en cherchant, j'ai découvert deux choses marrantes. Faut savoir que Norimitsu Kayao écrit les scripts de certains épisodes d'autres animés, comme par exemple Magical Spec Ops Sasuka, dont on parlera dans le 199e épisode d'Anime Time, ou encore Danganronpa 3, The End of Kibugami Négakuen Mirai En. Ouais, ouais. Si vous ne comprenez pas le problème avec ce que je viens de dire, 171e épisode d'Anime Time, Danganronpa, allez-y. Mais en soi, Norimitsu Kayao a quand même suffisamment d'expérience pour écrire un bon récit, je le reconnais. Le manga de Gakogurashi paraît au Japon entre 2012 et 2019, en 12 volumes, publié par la maison d'édition Obuncha, et pré-publié dans le manga Time Kirara Forward. Il n'a pas été édité en français, mais en anglais par Seven Seasons Entertainment, également en 12 volumes. Autre chose, il y a également eu un manga spin-off, du nom de Gakogurashi Otayori, qui se passe après la fin de Gakogurashi, le tout en un seul volume. L'adaptation en animé, quant à elle, a été réalisée par le studio Lerche, à qui on doit justement les animés d'Anime Danganronpa, mais également Magical Girl Raising Project, Kono Anakitan, Assassination Classroom, Jibaku Shonen Hanako-kun, Kanata no Astra, Given, ou pour prendre un exemple récent, Classroom of the Elite. L'animé ne compte que 12 épisodes, et décidément, il y a beaucoup de 12 autour de cette oeuvre. Même le titre Gakogurashi avec le O Macron est en 12 lettres. Et oui, ce truc-là, ça s'appelle bien un O Macron. En parlant d'explosion, s'il y a bien un truc qui n'est pas explosif, c'est la vie de Yuki Takeya, personnage principal de Gakogurashi. Par contre, Yuki, elle, elle est explosive. C'est vraiment une lycéenne qui croque la vie à pleines dents. Par contre, il faut le dire, sa vie est assez atypique, et pas forcément de la manière dont vous y attendez. Vous voyez un internat. Bien dans la Meguri Gaoka Private High School, il existe mieux. Ah oui, pourquoi s'embêter à avoir un internat, gérer je sais pas combien d'élèves, quand on peut simplement laisser 3 meufs et un prof faire un club après tout ? Vous l'avez bien compris, il s'agit du club de la vie à l'école. Donc les membres de ce club vivent à l'école, littéralement. En gros, leur chambre, c'est un placard à balai, dans lequel elles dorment à 4, et leur salle de club, c'est une salle de vie et une cuisine, dans laquelle elles vivent à 4. Les autres membres du club, avant que j'oublie de vous les présenter. Déjà, on a la best girl, à savoir Kurumi et Bizusawa. Kurumi, c'est une fille avec le sourire, toujours très énergétique. Et c'est la fille la plus sportive du groupe. Chose assez marrante, même si je pense pas que ça soit vraiment tolérée. Elle se trimballe toujours avec une pelle. Fille du poutou ? Oui, bonjour. T'as pas une pelle ? Ensuite, on a Rissan, ou Yuri Wasaka. Considérez-la comme la maman du groupe. Littéralement, elle se comporte comme telle, et Yuki a l'air de la considérer comme telle. En plus de ça, pour vous donner quand même un peu plus d'infos, elle est membre non pas d'un club, mais de deux clubs. Elle fait également partie du club de jardinage. Et c'est également elle la chef du club de la vie à l'école. Tout ça en gérant les ressources du club, en préparant les repas, bref, elle a pas votre temps. A côté des trois membres, nous avons également la prof en charge du club. A savoir Megumi Sakura, ou traduit en français, complètement inutile. Non mais, c'est une prof, mais c'est un passe-plat. Elle a aucune autorité sur Yuki. Juste, ne serait-ce que pour convaincre Yuki de faire ses doigts. Du coup, elle se retrouve très souvent à avoir des cours de rattrapage avec cette dernière. Et pour finir, attention, le membre le plus important du club, mais pas dans le manga, Taromaru. Et savoir pourquoi, dans l'anime, elles ont un chien. Qui plus est, on rigole, on rigole, mais ça reste le meilleur ami de Yuki. Elle le promènerait partout si elle avait la permission. Déjà, il faudrait qu'elle le promène. Mais elles ont quand même le droit d'avoir un chien dans l'école, ce qui est déjà pas mal. Ah, attendez. J'ai oublié Ginka. Comme là, actuellement, je suis la tramoisie de l'anime, je suis obligé de vous la tenter. Mais pour les average manga enjoyer, vous devrez attendre le tome 2. La dernière membre du club en date, c'est Miki Naoki. En plus d'être la dernière admise, c'est également la plus jeune du mot. Et comme au début de l'anime, elle est arrivée il n'y a pas si longtemps que ça, elle a encore un peu de mal à se mêler au groupe. Mais surtout, beaucoup de mal à approcher Yuki. C'est vrai que Yuki est compliqué à approcher, mais Miki ne met vraiment pas du sien. Au début de l'anime, Miki cherche Taromaru dans l'école. Vous savez, genre, pour éviter des petits problèmes. Et quand on regarde comment elle traite l'ensemble des camarades de son école, tu comprends très vite le problème. Sérieusement, on dirait que pour elle, il n'existe même pas. Tu m'éteindes qu'elle soit aussi seule. D'ailleurs, en parlant de Taromaru, elles vont le retrouver assez vite, mais il fout bien la merde. Et en plus, Miki n'a même pas pu agir rapidement, puisque Yuki l'a évidemment raisonné. Ce n'est pas une manière d'entrer dans une salle de classe. Bon, je vous le dis, puisque je vois que ça vous inquiète, plus de peur que de mal. De toute façon, à ce niveau, passez une journée à pourchasseur avec les bars. Et en fait, globalement, je pourrais arrêter mon synopsis ici. Tout du moins, je vous conseille de vous arrêter ici si vous n'avez jamais vu Gakoburashi. Pour continuer, je n'ai pas d'autre choix que de vous spoiler une partie très, très importante du plot de cet animé. Et par extension, je vous gâcherai la surprise. Vous pouvez au choix, directement skipper jusqu'à la conclusion, cette vidéo est chapitrée. Ou aller lire le chapitre 1 du manga, regarder le premier épisode de l'animé et revenir ensuite. Après, si vous préférez ne pas découvrir le plot twist par vous-même et que je vous le raconte, libre à vous de rester. Dans l'animé comme dans le manga, à la fin de la journée, Yuki a oublié quelque chose dans sa salle de classe. Dans le manga, ce sont ses devoirs. Dans l'animé, c'est son sac. Mais on va rester sur la trame de l'animé, encore une fois. Donc, dû au fait qu'elle ait été sortie par Miki de sa salle de classe pour aller chercher Taromaru pendant toute l'après-midi, elle n'a de libre que l'après-décourt pour aller chercher son sac dans sa classe. Et elle en profite également pour discuter avec ses autres camarades de classe, jusqu'à ce que Miki arrive. Et je vous l'ai dit, on a vraiment l'impression qu'il y a une déconnexion entre Miki et les autres, tellement simplement, bah, elle ignore leur présence, elle ne fait pas attention à eux. Mais en réalité, le problème, c'est une déconnexion entre Yuki et la réalité. Depuis le début de l'animé, et juste dans le chapitre 1 du manga, nous voyons tout ce qui se passe uniquement dans les yeux de Yuki. Ce qu'elle voit, ce sont ses camarades de classe en vie. Une école dans un état approximativement normal, bien que subsistent des incohérences, comme la présence de tables empilées, de manière à pouvoir protéger des travaux. Mais en réalité, il s'agit d'une barricade faite pour protéger Yuki et les autres, de ce qui se trouve à l'extérieur de Yuki. Et à l'extérieur, ce sont eux qui attendent patiemment de pouvoir se mettre quelqu'un sous la dent. D'ailleurs, en parlant de eux, est-ce que je vous ai parlé de mon dernier bouquin ? Toujours 19,90€ dans vos librairies, évidemment, ça ne change pas. Il s'intitule « Comment gérer une personne avec un syndrome post-traumatique » et qui hallucine pendant une apocalypse de eux. Oui, le titre est vraiment écrit comme ça. C'est comme vous vous doutez, une liste de conseils sur comment gérer une personne en situation de crise pendant une situation de crise. Et dans Gakogurashi, elles ont appliqué un des conseils qui était dans le brouillon de mon ouvrage. A savoir, créer un espace safe, de manière à ne pas interférer avec la vision du monde de la personne concernée. Non, je ne l'ai pas gardé lorsque je l'ai envoyé à l'éditeur. Notamment parce qu'à titre personnel, je ne pense pas forcément que ce soit la meilleure solution. Ou peut-être que ça l'est. Tout du moins, pour le savoir, vous devrez regarder ou lire Gakogurashi par vous-même. Et ce que je veux dire par « vous devriez regarder ou lire Gakogurashi par vous-même », c'est « vous devrez regarder et lire Gakogurashi ». Ah oui, c'est vrai que ce chapitre commence là maintenant. Déjà, dans la structure même de l'anime, Gakogurashi est bon. Sans être excellent, mais il fait ce qu'on lui demande. Il a une intrigue extrêmement intéressante pour un slice of life, et c'est un point que je tiens absolument à souligner. C'est un peu comme pour B-Stars, dont j'avais parlé dans le 156ème épisode d'Anime Time. Certes, en animé, tout du moins, c'est un slice of life avec une intrigue, mais il le fait bien. La façon dont l'anime se finit, en fait, c'est pas vraiment un problème. Au contraire, l'adaptation à un animé prend un chemin un tout petit peu différent, mais arrive au final au même point que le manga. Entre autres, pour cette oeuvre, l'anime de Gakogurashi est à voir. Je ne dis pas le contraire, puisque j'ai moi-même commencé par l'anime. Mais l'anime n'est pas une finalité. Et là, je m'adresse aux avrets animés fans, parce que beaucoup ne lisent pas le manga derrière. Si vous ne voulez pas prendre le temps de le faire emporter comme je l'ai fait, c'est un choix, mais vous devez le lire. Et si vous découvrez l'oeuvre et que là, du coup, vous comptez le regarder, il faudra aussi que vous lisiez le manga derrière. C'est indiscutable, vous n'avez pas le choix. Déjà, le manga ne commence pas au même point que l'anime. Et même s'il pose exactement le même constat, à savoir que Yuki devrait peut-être aller chez un opticien, c'est mieux, croyez-moi, que Miki ne soit pas présentée au début. Elle, elle arrive, comme je vous l'ai dit, au tome 2. En gros, c'est le contenu de l'épisode 5, mais en mieux. En mieux surtout parce que dans le manga, le but, c'est pas tant que ça de juste suivre l'avis des membres du club de la vie à l'école. On la suit quand même, notamment avec les idées déjantées de Yuki pour pimenter le tout, mais on se concentrera bien plus sur le ressenti de chacun des membres du club et de leur manière d'accepter la situation. Qui plus est, comme vous vous en doutez, le manga va plus loin. Et même si en suivant la trame du manga ou de l'animé, on est exactement au même point, ce qui s'est passé avant n'a presque rien à voir. Tout comme la façon d'être de certains personnages. Je pense à Miki, notamment, qui, dans l'animé, accepte un petit peu trop vite le comportement déplacé de Yuki, contrairement dans le manga où ça fait au moins un chapitre. En plus de ça, on va pas se mentir, ça se lit comme on voit du petit lait. 12 tomes seulement, 78 chapitres, et tout ça pour une histoire qui vaut 800 fois le détour. Parce que même après que les membres du club grandissent, que les membres du club mûrissent, et surtout qu'elles arrivent à prendre acte de la situation, il y a toutes les vraies problématiques qui vont apparaître durant leur camp d'été. Qui est juste après l'épisode 12, et qui est nommé d'ailleurs en japonais Sotsugo. Là, j'ai mis l'ensemble des fans d'Igurashi en PLS juste en disant ça. Attendez demain, vous inquiétez pas, c'est votre tour. Qui plus est, ces vraies problématiques, elles commencent déjà depuis l'épisode 10-11, après justement que pendant 9 épisodes, l'histoire se soit surtout axée sur du Slice of Life. Et après, ça part du coup sur le gros de l'intrigue. Mais si le gros de l'intrigue commence à se développer à partir de l'épisode 10, vous savez combien de tomes prend l'anime ? 5, donc moins de la moitié de l'histoire. Et vous êtes en train de me dire que vous n'avez pas pris le temps d'aller lire ce qui vous manque pour avoir le fin mot de cette histoire ? Non, vraie question, vous attendez quoi ? La Saint-Gling-Gling ? Le Père Noël peut-être ? Et pour vous, le reste, qui connaissiez pas Gakoburashi ou qui ne l'avez pas vu, foncez. Croyez-moi, c'est loin d'être le meilleur animé que vous allez voir ou le meilleur manga que vous allez lire. Mais je sais qu'à l'instar de l'oeuvre dont je vais parler dans 190e épisode d'Anime Time, cette histoire vous marquera différemment, possiblement moins, mais cette oeuvre vous marquera, tout du moins son aspect très psychologique, vous marquera. J'espère que ce 174e épisode d'Anime Time vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Ciao !